Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes content, que vous êtes heureux, que vous kiffez le beau temps quoi, voilà. Bienvenue au centre Djinko pour la guidance du vendredi et ce sera quel jour le vendredi, quel jour on sera, quel jour on vit, moi je sais jamais quel jour on vit, on sera le 21. Bah ouais, le vendredi 21 et on y va comme à notre habitude avec les animaux de pouvoir, l'animal, quel est le pouvoir, quel est le message de l'animal pour ce vendredi 21 février 2020, quel est le message que tu dois recevoir pour la guidance de ce jour. S'il vous plaît, merci, et puis j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais un peu de tes anges, quel est le message, là il y en a un peu trop les gars, hein, hein, c'est un peu trop l'équipe, allez s'il vous plaît, merci, il y en a trop, ah non, il n'y en a qu'un. C'est parti, et nous avons la grenouille, la grenouille qui te dit, eh bien, un grand nettoyage est à l'oeuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et puis, la grenouille, la grenouille, elle te dit, eh oui, c'est la douche, hein, pour un nouveau départ. Et puis les anges, eh bien, qu'est-ce qu'ils te disent, eh bien, l'éternité est la prochaine étape de la vie. C'est beau, parce qu'en fait, ils se mettent vraiment en accord, cette équipe, hein, ils sont affreux. La grenouille, elle te dit, eh bien, un grand nettoyage est à l'oeuvre, hein, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Et puis les anges, ils te disent, l'éternité est la prochaine étape de la vie, hein, c'est la grosse poutre, hein, pour une nouvelle chose que tu vas entreprendre, que tu vas lancer. Et c'est parti, mon rikiki. Ouais, je suis déjeunée, il fait beau, hein, dehors, il fait super beau. Et puis moi, ben, j'ai le moral qui est otaké. En tout cas, j'espère que le vôtre aussi. Et puis, ben, pour beaucoup, ben, c'est carnaval, hein. Donc, soyez fous. Lâchez-vous. C'est peut-être pour ça, hein, c'est la douche froide, hein, oui, oui. C'est le grand nettoyage, hein. Allez, on se lâche peut-être pour certains d'entre vous, ce week-end, vous allez complètement vous lâcher à partir d'aujourd'hui, de ce vendredi soir. Mais bref. Là, je suis en train de vous raconter de la merde. Mais je suis nulle pour broder ces moments de pause. Donc, allez, on y va. Par contre, je kiffe le tricot, voilà. Voilà. En broderie, je suis nulle à chier. Donc, on y va. Quel est le message pour vous, mes petites poussées Ginkgo? Quel est le message pour ce vendredi? Vous voulez encore deux cartes? Je vais faire comment. Ok, par quatre. Allez, c'est parti. J'ai ce câble qui m'emmerde. Voilà. Non, 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 non. Je n'ai pas brassé, là. Là, là, faites la merde, oui. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais encore deux messages. Deux cartes. Pas deux messages, j'aimerais encore deux cartes. Pour ce vendredi 21. Je suis toujours obligée d'aller regarder l'agenda parce que je suis complètement paumée. Je ne sais jamais quel jour on vit. Vous ne me rendez pas compte. Je ne sais pas combien de fois je vais regarder l'agenda durant la journée pour être sûre. Merci. Je vais quand même le tourner parce que je gagne du temps. Je gagne du temps, mon oeil. Tic, 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 encore quatre. Non, pas par terre. Je te prends. Encore trois, s'il vous plaît. Encore deux, s'il te plaît. Non. Je t'ai dit deux, pas trois. Deux cartes, s'il vous plaît. Mais, oh, mais ils sont... Taquin ! Mais chenaille ! Vous cessez. Deux cartes. Pas cinq ou six. Deux. Un. Ben, une. Tic, 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 tic. Grâce mille. Et c'est parti. Quel est le message ? Quel est le message ? Quel est le message ? Ton instant présent maintenant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui te sont transmises, que tu as beaucoup de facilité à faire certaines choses. Et bien, accueille toute cette transformation qui est en train de venir à toi, tous ces acquis qui sont en train de se rémémorer, en fait, dans ta tête. Certains, les choses te parlent sans que tu ailles chercher plus d'infos, d'accord ? Et bien, ça c'est les signes de la vie qui te disent que tu es sur ton bon chemin, que tu es sur ton chemin d'abondance, de belles choses qui sont en train de venir à toi. Si tu es dans ce domaine aussi, peut-être d'éveil spirituel, ou alors des signes de ce que tu aimes, que tu es en train d'attendre. Peut-être aussi quand tu as des connaissances aussi assez particulières dans certains domaines, et puis que, en fait, tu n'as jamais étudié pour. Mais par contre, ça te parle tellement que tu parles de la matière comme si tu la connaissais. Donc, c'est assez particulier. Donc, ça c'est les signes de la vie, comme quoi, et bien, tu es dans une transformation, tu changes ton savoir, il est aussi en train de se transformer, d'évoluer. Et ça, il faut l'accueillir, il faut l'accueillir, les bras ouverts, vu qu'il y a l'abondance, la prospérité qui est en train de, en tout cas, quelque chose qui est en train de prendre forme vis-à-vis de ça. J'aime bien, parce que l'abondance, elle est là à nouveau. Bon, ressources intérieures, mais après, moi, je définis toujours les cartes comme elles me parlent. Après, tu as ici l'abondance, mais ça, c'est l'abondance intellectuelle. Tu réfléchis, tu es en train d'avoir certains messages qui te viennent, on te dit, eh bien, fais ça comme ci, fais ça comme ça, machin et tout. Eh bien, grâce à cette spontanéité que tu as, eh bien, tu fais que tu transformes ce qui te pesait en légèreté. Ce qui t'agaçait, eh bien, tu arrives à passer outre, tu mets ça de côté et tu arrives à te, tu es en train de revenir, en fait, tu reprends vie. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme si tu reprenais vie, c'est, tu renais de tes cendres et puis, ce qui était, tu as appris de ce qui t'a agacé et tu sais ce que tu ne veux plus, quoi, hein. Donc, tu décides de ton chemin de vie actuellement, voilà, c'est bon. Tu ne subis plus, c'est toi qui décides, hein. C'est vraiment dans cette phase de transformation. Pour certains d'entre vous, eh bien, ce qui est en train d'entreprendre, en tout cas pour ce vendredi, c'est que ton, tu es honnête, tu es juste et respectueux et inconsciemment. Ça t'amène à ce que, aujourd'hui, il va peut-être se mettre en route des cadeaux, des cadeaux dans le sens ou peut-être qu'une personne qui t'aime profondément, un petit peu en secret, eh bien, elle va venir à toi et elle va vraiment te déclarer un petit peu, un petit peu son, le sentiment, hein, ce qu'elle ressent envers toi. Alors, vous allez peut-être décider de créer quelque chose ensemble, de fusionner en tout cas entre vous deux, hein. Après, il faut que ça parle, il faut que ça te parle. Avec l'élémentaire, eh bien, on me parle que vous allez peut-être entreprendre, de faire quelque chose de concret ensemble, d'acquérir peut-être quelque chose. Vous êtes en train de regarder, eh bien, ce que vous allez faire dans le futur ensemble. Est-ce que vous allez habiter ensemble, voilà. Qu'est-ce que vous allez créer ensemble ? Qu'est-ce qui va venir de vous deux ? Il y a vraiment ce nouvel amour, en tout cas. Je ne sais pas comment expliquer parce que c'est un nouvel amour, mais vous connaissez déjà. Donc, c'est un peu space. Mais bref. Donc, il y a peut-être des choses qui ne vont pas rentrer dans le moule entre vous deux. Mais voilà, en tout cas, ce qui vient ici, c'est qu'en restant tel que tu es, je m'adresse autant homme que femme, authentique, vrai, eh bien, tu as toujours demandé, et ça, c'est très profond, c'est que tu sois bien, que tu sois bien en amour et tout ça. Donc, le souffle du messager, donc, on t'amène des bonnes nouvelles, on t'amène des belles choses dans tout ce qui est ton âme, enfin, sentimentale, voilà. Et avec ça, il y a des présents, il y a des cadeaux. Avec les messages, c'est peut-être quelqu'un qui va te donner un message, peut-être que tu vas recevoir un message de quelqu'un que tu n'avais plus revu, hein, qui était peut-être un ancien amour et tout ça, et puis que, voilà, ou que tu étais attiré par lui ou par elle, et puis que vous étiez perdu de vue, et puis là, ben, voilà, on reprend contact, hein. Toujours en restant, c'est comme si vous n'étiez pas lâché depuis, hein, malgré que les années se soient découlées, c'est comme si vous étiez resté ailleurs. Il y a vraiment, à nouveau, il y a quelque chose qui est en train de s'unir. En tout cas, on vous unit, hein. Si tu sens ça, eh bien, laisse-toi faire parce que c'est vraiment, on vous prend chacun derrière le dos, puis on vous pousse, hein. C'est vraiment des, c'est décidé, c'est comme ça que ça doit se faire. Et avec ça, eh bien, il y aura une concrétisation, il y aura une construction future, hein, où vous allez vous faire confiance l'un à l'autre, il n'y a pas besoin de se faire. Vous avez, vous avez du flair, autant l'un que l'autre, eh bien, c'est comme si, c'est comme si tu retrouvais, en fait, ton âme jumelle, ou alors, oui, la personne que tu attendais, l'homme ou la femme que tu attendais, celle qui te donne les petits papillons dans le ventre, quoi. Et ça, eh bien, c'est une phase qui est en train de se mettre en route, hein. C'est pas parce que je te dis que c'est ça qui va arriver ce vendredi que ce vendredi c'est en route, hein. Mais, en tout cas, les énergies du vendredi, eh bien, qu'est-ce qu'elles te disent ? Parce qu'il y a ça qui est en chemin avec la carte de l'été, eh bien, ça donne un temps de trois mois, de... Voilà, donc, il faut être patient. Écoute les signes, hein, on est vendredi, il faut aussi te lâcher un petit peu. Tu es dans une phase de transformation aussi, hein, tu es dans une abondance intellectuelle, tu es dans une phase de transformation, tu restes tel que tu es, c'est ta force, c'est grâce à ça que tu peux changer ta vie, c'est grâce à ça que tu peux écouter ce qu'on te donne de l'autre côté, les messages, les guides, hein, c'est comme ça que tu peux aussi savoir à quel moment, eh bien, c'est bien, quel moment c'est mauvais pour toi, eh bien, tout ça, ça t'amène à une abondance. Autant dans la finance, d'accord, faut vraiment pas que tu te fasses du souci, si tu as envie d'entreprendre quelque chose, eh bien, vas-y, tu as la connaissance, tu as les facultés pour, donc, n'aie pas peur, d'accord ? Si tu as, si tu es en attente de ton amour, il est en cours, mais il faudra encore du temps, mais sache que c'est en train de venir, cette phase sentimentale, eh bien, elle est en cours de, d'accord ? Par contre, je ne suis pas en train de te dire que ça va arriver ce vendredi, hein, par contre, voilà, c'est les énergies qui sont en cours pour, en débutant, à partir de ce vendredi, quoi, ou peut-être déjà deux jours avant, voilà, hein, il faut vraiment que ça te, il faut vraiment que ça te parle, c'est à toi que ça doit parler, c'est vrai que ça ne peut pas peut-être parler à tout le monde, mais, mais voilà. Pour d'autres, eh bien, il faudrait peut-être aussi que vous accordiez un temps de repos, hein, que vous alliez aussi prendre l'air, respirer, lâcher prise, et puis faire le deuil sur certaines choses du passé, sur certaines choses qui ne se sont peut-être pas déroulées comme tu le voulais, hein, mais sache que, euh, comment je peux dire ? Tu es en train de finir un cycle, hein, voilà, et les choses, elles sont en train de se sceller, c'est su, c'est acquis, on passe à autre chose, hein, tu renais de tes cendres, hein, cette douleur, ou, je ne sais pas dans quelle face tu es, mais, voilà, tu passes de l'obscurité au soleil, en ayant appris les conséquences des actes, et puis en ayant tiré des leçons, hein, parce qu'avec les signes de la vie, eh bien, oui, à chaque fois, tu as eu des répercussions identiques, hein, laps de temps, il y a toujours, tu arrives toujours à un point de départ qui est quasiment le même, et puis c'est des cycles de, de, qui te durent entre, je ne sais pas, 3, 4 ans, tu as des cycles comme ça, ça peut être plus long, ça peut être plus court, et puis tu te retrouves à nouveau au point de départ, hein, sur le même pont, tu le traverses, et puis c'est toujours la même merde de l'autre côté, ça, c'était avant, d'accord ? Maintenant, tu prends conscience des actes, tu prends conscience de tes, des choses qui se passent, des mémoires et tout ça, donc, sache que si tu te retrouves à nouveau devant ce pont, eh bien, quand tu le traverseras, ça ne sera plus la même chose, hein, il y aura des, des synchronicités identiques, par contre, le chemin, euh, le, au bout, ce n'est pas le même, ce n'est pas le même, par contre, tu auras des, des, des rappels de mémoire, comme quoi, ah oui, ça me dit quelque chose, ah oui, ça me dit quelque chose, mais là, j'avais, j'avais fauté, j'avais fait de la merde, donc je vais essayer cette fois de faire différemment, pour vraiment, euh, aller jusqu'au bout du pont, et puis pas dévier sur, euh, voilà, sur une merdouille, d'ac, euh, on me dit attention à, alors, je ne sais pas si c'est les filles ou les garçons, hein, mais, euh, attention à tout ce qui est la sanguinité, tout ce qui est sang, euh, tout ce qui est vaisseau circulatoire, je vois, pas sanguinité, qu'est-ce que tu dis, Suzanne, putain, circulation, d'accord, attention, euh, peut-être, euh, il y aura peut-être une rupture de quelque chose, hein, je ne peux pas tellement expliquer, mais faites attention, euh, si vous avez, euh, peut-être, les jambes lourdes, ou un truc comme ça, et bien, euh, reposez-vous, d'accord, euh, si vous vous sentez un petit peu oppressé, un peu fatigué, bien, accordez-vous du repos, pas que ça aille plus loin, d'accord, pas qu'il vous arrive un petit souci, euh, et puis que, euh, vous deviez, euh, rester un peu, euh, au repos, euh, obligé, parce que ça, ça va vous, ça va vous assommer, hein, malgré que vous en ayez besoin, quand c'est une obligation, ça ne va pas vous aller, euh, qu'est-ce qu'il y a encore ? Bref, soyez fous, quoi, accordez-vous du temps, éclatez-vous ! Bon, ben, il n'y a pas, j'ai pas plus de messages pour vous, hein, voilà, c'est un petit moment aujourd'hui, donc, je vous fais de gros poutou m'amour, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de laisser les petits messages, je vous lis tous, je kiffe ça, puis j'aime bien quand on me dit que ça ne t'a pas parlé du tout, j'adore ça, parce que tu es honnête, sincère, et puis ça me fait super plaisir, et puis, ça veut dire que, ben, de ma part, tu n'as pas de message, ben, voilà, ce qui est bien, ça veut dire que tout va super cool, il faut aussi, hein, dire que tout va bien, hein, des fois, on n'est pas toujours obligé d'avoir un message, hein, des fois, ben, c'est bien, c'est que tu bosses bien, ça veut dire que tu fais correctement tes demandes, que tu kiffes ta life, et puis que tout va bien, donc, c'est beau, continue, hein, ne lâche pas le morceau, et puis voilà, vous faites gros poutous, je vous dis merci de m'écouter, merci de liker, et puis, et puis, à demain, tout simplement, hein, à demain, mes petits pouces. Sous-titrage Société Radio-Canada